Bonjour mon amour, bon anniversaire, prépare tes affaires, je t'emmène pour tout le week-end, on se rembête dans une heure et demie Hello, il est du coup 7h, presque 7h du matin, j'ai réveillé Sacha en lui disant voilà prépare tes affaires, je t'emmène pour un week-end surprise Donc là il m'a demandé quelle affaire il fallait qu'il prenne J'aurais pu tomber dans le panneau de la bouteille d'eau parce que quand on est revenu, quand on est allé à Santora on pouvait avoir de l'eau dans notre sac Et quand on est revenu, on nous a demandé de jeter l'eau qu'on avait Donc il m'a demandé s'il pouvait prendre sa petite bouteille d'eau, donc j'aurais pu tomber dans le panneau Et je lui ai dit je sais pas, je sais pas si t'assoies, au pire on prendra de l'eau là-bas Les petites surprises arrivent et je vous montrerai forcément tout ça, on vous emmène avec nous pour ce week-end On fait une petite pause donc chez le père de Sacha, voilà pour qu'il lui souhaite bon anniversaire de vive voix Puisque c'est aujourd'hui le 11 septembre donc le jour J Et comme vous l'avez vu du coup il est persuadé qu'on prend l'avion parce que je suis un petit peu stressée Mais parce que voilà je veux que ce soit à la hauteur de son anniversaire Maintenant on ne prend pas l'avion, c'est pour ça que je le fais un peu tourner en bourrique On a pu rentrer à l'intérieur puisque Sacha a le code mais en fait son père n'est pas là Alors que je lui avais bien dit voilà on passera pour lui souhaiter bon anniversaire le jour J Simplement comme Sacha est presque persuadé qu'on prend l'avion, il pense que c'est lui qui va nous emmener à l'aéroport Donc il était un petit peu en panique alors qu'il est vraiment à côté de la plaque, on n'est pas si pressé que ça Donc vraiment ça m'a fait trop rire de le voir un peu se speeder et tout En tout cas j'espère qu'il ne va pas trop être déçu et j'ai hâte de voir sa réaction quand il va savoir où on va On sort de netto, on a pris des petits trucs pour le voyage parce que si je prenais les choses de la maison il allait directement comprendre Qu'on n'allait pas prendre l'avion mais plutôt la voiture On a pris des capricaines, des petits mi-cadeaux et tout pour le trajet et on est parti du coup pour la route Je ne sais même pas ce qu'on prend comme moyen de transport C'est ce que je ne sais pas moi, je ne sais pas si on garde la voiture, peut-être qu'on va prendre le train, peut-être qu'on va prendre l'avion, peut-être qu'on va prendre un dirigeable Un dirigeable carrément Peut-être qu'on va prendre une montgolfière, je ne sais pas Peut-être qu'on va à Dodane aussi Ou à cheval À cheval Tu penses que c'est plus quel moyen de transport quand même ? Je ne sais pas pourquoi j'ai un présentement sur l'avion mais je ne sais pas pourquoi Je n'allais pas savoir pourquoi L'avion tu penses ? Ouais, alors qu'il y en a pas mais on verra bien Je pense qu'on prend l'avion mais après peut-être que je me trompe toujours Moi tu sais qu'on prend la voiture Voilà, on prend la voiture Je pense qu'on va à Annecy mais je ne suis pas encore sûr On n'a pas le souvent donc je pense que ça doit être ça Du coup c'est à une heure de nuit, on ne peut pas à une heure et demie Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut aller Je pense qu'il y a Annecy Il va y avoir peut-être Chambéry Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire sur Chambéry Je pense qu'on va à Chambéry mais je ne sais pas Il y a quoi d'autre si on va dans le sud ? Pour moi il y a Valence ou Télimar Et moi je ne prendrais pas ce côté là en fait pour descendre le problème Mais bon, on va dire après tout Est-ce qu'il y a d'autres ? Clermont ça ne serait pas mon Clermont Mais ce n'est pas par là Pour l'Armont, c'est l'Ouest Si ça je suis au courant, là dessus je n'y avais Après est-ce qu'on pense que c'est route ? Non je ne pense pas, pourquoi ce n'est pas écrit ? Ensuite... Non mais j'irais bien vers mon Télimarque J'irais bien vers mon Télimarque mais pour moi ce n'est pas par là Donc bizarre Je ne sais pas, on verra bien hein Merci 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 Il reste 37 km C'est écrit à Annecy 35 Je pense qu'on voit Annecy bizarrement On est donc bien arrivés à Annecy Donc on a eu à peu près 1h30 de route Il n'y a personne sur la route donc c'est cool Là on se dégourdit un petit peu les jambes Ensuite on va essayer de trouver un petit centre commercial Ou du moins une grande surface pour prendre des trucs Pour pique-niquer ce midi du coup à côté du lac On va essayer de trouver la vieille ville et de se balader un petit peu Il fait beau en plus on a de la chance Pour ce midi de penser prendre un petit pique-nique et puis manger vers là le lac Du coup on va aller au port de Sévrier plutôt Et on a pris un petit Burger King Enfin plutôt un gros Burger King Et on va aller manger dans un petit coin à l'ombre Je vais retrouver Sacha On l'avait pris en click and collect C'est bien pratique C'est donc installé juste ici à côté du lac Donc on n'est pas à Annecy Là on est à Sévrier Franchement est-ce que ce n'est pas le meilleur spot Pour se manger un bon Burger King Il est bon Sacha toi ton sandwich Bon appétit On s'est arrêté donc ce midi à Sévrier pour pique-niquer Là Sacha est en train de mettre de la crème solaire Et on va aller faire du pédalo sur le lac tout simplement On est alors en train de longer le lac pour aller vers les plages au bout Pour justement trouver le pédalo On est donc sur le pédalo C'est super agréable Il ne fait pas trop chaud Tout à l'heure j'ai regardé il faisait 27 Donc c'est vraiment l'idéal J'avais pris ma casquette Donc je l'ai mise sur la tête de Sacha Si vous avez vu nos vlogs à Santorin Vous savez à quel point on a un malheur avec les casquettes Quand Sacha la paire il en rachète une Après on retrouve l'autre enfin bon On ne s'en rend pas bien compte mais l'eau est super super claire Ce week-end à Annecy vraiment super agréable Ça va Sacha ? J'ai soif Oh je t'avais dit de prendre de l'eau Ah grave il y a de l'eau là Allez saute ! Qu'est-ce qu'il y a ? On avait pris le pédalo pour une heure C'était vraiment super bien Là ça commence un petit peu à se couvrir On a moins chaud que tout à l'heure On va rentrer à l'hôtel pour récupérer la chambre Et se reposer un petit peu Prendre une douche, se préparer Puis on ressortira ce soir Et puis on va essayer de trouver un petit resto aussi pour ce soir Du coup on est arrivé à l'hôtel il y a à peu près 2h L'hôtel est vraiment très simple C'est les B&B hôtels Il y en a de partout en France Donc celui-ci n'est pas dans Annecy Dans Annecy même Mais c'est pas loin à côté Voilà donc la chambre est vraiment toute basique La porte d'entrée Ici on a la salle de bain Et voilà la chambre avec un petit bureau Rien de plus simple On a mis un temps fou à se garer On a mis à peu près 20 minutes C'était vraiment rempli rempli de monde Tous les parkings Bon forcément ils sont tous payants à les parkings Et là on a réussi à trouver Ouais On a réussi à trouver une petite place dans un parking On l'a vite prise Et du coup on est sur cet endroit mythique des canaux Donc de la Venise des Alpes Et on a le resto là dans une demi-heure Donc on va encore se balader Faire des petites photos Et puis on va aller manger un bon resto On se balade dans les petites rues piétonnes comme ça Juste à côté du canal C'est vraiment super joli Ce soir on est ici Ca s'appelle l'étable C'est pour les spécialités savoyardes Et avec Sacha du coup on va sûrement se prendre la fondue savoyarde Parce que c'est un de mes plats préférés Puis comme on est en Haute-Savoie C'est l'occasion Pour la journée du coup le vlog est terminé Puis on vous reprendra demain On a quand même eu une grosse journée Puis là on rentre à l'hôtel A demain Hello ! Jour 2 de ce week-end On est donc dimanche 12 septembre On repart donc du BNB Hotel Pour aller à Annecy Puisque l'hôtel n'est pas dans Annecy même Mais à Argonay On a 10 minutes de route Donc c'est vraiment pas beaucoup Du coup Pour cette deuxième journée On va se balader du coup Dans le vieux Annecy On voit qu'il y a un marché là-bas On va aller y faire un petit tour Si vous me connaissez un petit peu Et si vous avez vu mes vlogs à Santorin J'ai là repris une carte postale Puisque dans chaque ville que je vais Forcément hors millions Là où j'habite Je récupère des petites cartes postales Puisque j'ai un projet De grandes cartes du monde Avec des cartes La couleur de l'eau On dirait qu'il y a des pigments Des colorants Qui ont été mis dans l'eau Tellement qu'elle est claire Et il y a du monde Pour mon projet De grandes cartes murales Donc j'ai pris cette carte postale là Et on s'est installé Juste à côté du canal Et Sacha a pris un cappuccino C'est ça ? Un cappuccino Et pour moi Un petit sirop de fraises A la vôtre ! On était là-bas au bar Avec les petits parasols rouges Et en face sur le pont On voyait qu'il y avait Une manifestation Puis en fait il y a un couloir Comme ça C'est l'Ancy Libyanne Donc c'est un coureur Et un cycliste Et ensuite ils échangent Donc ils échangent Après leur place comme ça Et il y a à peu près 48 km A faire autour d'Annecy Donc franchement On leur souhaite bon courage Du coup on était sur la fin du parcours Des 50 km à peu près On a demandé à un organisateur Il y a 800 équipes Donc il y a 1600 participants Mais le sport C'est pas trop pour nous Ou du moins à petite dose Du coup on va au marché Se prendre du fromage Pour ce midi On voulait prendre un pokeball Sauf qu'il y avait rien Qui nous tentait Et on a pris un subway Pour ce midi Et on est en face du lac Où il y a la fin de la course Voilà avec les cyclistes Et les coureurs On s'est donc installés Avec notre petite serviette Les sandwichs Et vraiment juste en face de la course On a encore des coureurs là Bon courage à eux Bon appétit ! On est donc arrivé au Gorge du Fierre Tout le long Donc on a un petit chemin Comme ça Au bord de la falaise Et vous l'entendez Donc on a le ruisseau d'eau Juste à côté Je vais vous montrer le petit penteau Faut vraiment pas avoir peur Mais en tout cas C'est super joli On va se balader comme ça Au fil de l'eau Tout le monde Donc on y a des abonner Sacha vient de faire une réflexion que j'allais justement la faire en vloguant, c'est qu'il y a une queue énorme et qu'on a très souvent de la chance d'arriver au bon moment parce que quand on repart il y a vraiment une grande queue. On repart alors des Gorges du Fier, je vous ai montré quelques images, c'était vraiment très très joli. L'auteur aussi était impressionnante et on rentre à Lyon, ça va être la fin du week-end. On est bien rentré de notre week-end d'Annecy. J'en profite pour vous faire ce petit point, sachez, regardez le courrier et du coup pour ce soir on va faire une soirée pizza avec des amis et sa famille. C'est pour ça j'en profite de vous le dire tant qu'il n'est pas là puisque je vais préparer des gâteaux et puis l'enfermer pendant deux heures dans la chambre et je vais préparer tout ça forcément en secret et puis je vous montrerai sa réaction. Et puis voilà le week-end sera terminé mais comme un week-end jusqu'au dimanche soir forcément je voulais faire quelque chose le dimanche soir. On est donc dans l'ascenseur, on va être parti pour la surprise du dimanche soir puisque comme je l'ai expliqué à Sacha un week-end ça se finit vraiment le dimanche soir. Je vais essayer de faire des petits tours en voiture pour vraiment le perdre totalement et puis on va être parti pour la dernière petite surprise du week-end. Il m'entend pas du tout du tout parce qu'il a mis la réduction de bruit de ses écouteurs. Donc moi je suis en train de me balader et en train de le perdre un peu dans les rues pour vraiment pas du tout qu'il se repère en train de me dire là on est ici, là on est vers la piscine, vers la mairie du coup je me... enfin voilà je zigzague un peu dans les rues, je tourne à droite, à gauche et tout pour vraiment le perdre totalement. Je sais qu'on est chez mon père, j'ai l'air mal aux yeux je sens. Bonne anniversaire ! Du coup petite surprise, Sacha avec ses amis on a préparé l'apéro, voilà on est avec ses amis, sa famille et puis on va passer la soirée tous ensemble. Bonne anniversaire ! Sous-titrage ST' 501